Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Moi ça va nickel ! Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo objectif du mois, du mois de décembre et un petit bilan de ma semaine parce qu'il m'est arrivé quelques petits trucs cette semaine et j'ai envie de vous raconter et j'aime bien finalement faire ça dans la vidéo du dimanche je vais vous faire un petit bilan de ma semaine. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors déjà pour les objectifs du mois, le mois dernier pour le mois de novembre j'avais prévu quelques trucs, faire de la rando minimum 3 fois par semaine je l'ai fait quasiment toutes les semaines, mais juste cette semaine là où j'ai dû y aller une ou deux fois parce que déjà il pleuvait donc c'est pas top et puis j'ai eu pas mal de choses à faire cette semaine je suis allée chez la pneumologue mercredi, donc j'ai dû retourner dans la machine, l'EFR pour ceux qui sont asthmatiques ou qui ont des problèmes au poumon, vous savez qu'ils nous foutent dans une boîte mais vraiment une boîte, une cabine, comme une cabine téléphonique mais tout transparent, du verre transparent et puis t'as un tuyau, tout ça dans la bouche, t'as une pince sur le nez, t'es super glamour et puis tu baves comme pas possible parce que t'as le truc entre les dents, c'est super et puis après ils disent bah soufflez, inspirez, soufflez fort jusqu'à ce que t'aies plus du tout d'air dans les poumons c'est pas, je vais pas dire que c'est pas facile, c'est entre guillemets c'est facile, t'as juste à souffler mais c'est chiant, en plus j'ai dû le refaire deux fois parce qu'elle m'a dit que c'était moins bien que la dernière fois donc du coup j'ai dû prendre de la mentoline et refaire le truc voilà donc voilà et après je suis allée avec mon rendez-vous avec ma pneumologue et puis là elle m'a dit que finalement il y avait rien d'énorme en changement par rapport à la dernière fois c'est juste que des fois on est plus fatigué que d'autres et qu'on a moins de souffle quoi voilà c'est tout donc en fait j'ai refait une deuxième fois dans le vide voilà elle m'a changé mon traitement parce que je lui ai dit que il y a un médicament que le serestide, pour ceux qui prennent du serestide qui provoque des mycoses à la bouche j'en ai déjà eu si on s'hydrale pas bien et tout sauf que moi j'avais le matin et j'avais le matin et le soir sauf que moi le soir c'est vrai que j'ai un traitement j'ai une injection que je dois me faire en dormante de croissance le soir avant d'aller me coucher donc du coup je posais mon serestide en même temps le soir sauf qu'après il faut boire beaucoup sauf que moi le soir c'est juste avant de me coucher donc je vais pas boire 15 litres d'eau quoi donc du coup j'ai fini par avoir une mycose et finalement ça m'a saoulé et je le faisais plus le soir voilà donc elle m'a dit que là comme j'étais quand même stabilisée au niveau de mon asthme elle me donnait un autre médicament, la place du serestide donc du coup voilà j'ai commencé là le nouveau médicament à voir si ça se passe bien et comme ça ça m'évite de prendre le truc le soir parce qu'elle m'a dit que le serestide en fait ça ne fonctionne que 10h donc c'est pour ça que je fais le matin et le soir voilà et là le nouveau médicament c'est sur 24h donc bah nickel voilà voilà sinon pas de changement et puis après je suis allée voir ma grand-mère à la maison de retraite et puis voilà quoi rien de spécial donc bah du coup cette semaine j'ai pas beaucoup marché mais sinon des autres fois j'ai quand même pas mal marché et je reviendrai sur la suite de ma semaine juste après faire 6500 pas par jour minimum je tiens quand même mes 6500 pas c'est après je me si jamais je le fais pas si jamais je fais pas mes 6500 pas dans une journée ça m'est arrivé peut-être deux fois dans le mois de pas les faire parce que j'étais fatiguée c'est vrai qu'il y a une journée je crois que c'est mardi là j'étais vraiment mais vraiment fatiguée j'en pouvais plus bah il y a des fois comme ça des fois ça va des fois ça va pas bon généralement ça va mais bon il y a des fois où bah j'arrive pas où je suis au bout de ma vie je peux rien faire et du coup bah là c'est m'arrivée mardi donc j'ai passé ma journée bah au lit quoi en fait crevée comme pas possible donc bah j'ai pas fait mes 6500 pas bien évidemment et j'ai pas fait de ma rando non plus et voilà mais ça m'encourage quand même bah je me dis si j'ai fait un bah j'ai fait 4000 pas aujourd'hui bah allez je vais faire ma rando et puis comme ça j'aurai fait mes 6500 pas c'est plus une manière de me motiver à bouger que une obligation de faire 6500 pas et c'est 6500 pas minimum parce que j'ai l'application WeWard et que c'est jusqu'à 6500 pas pour avoir je sais plus combien de points sinon après c'est 10 000 pas mais 10 000 pas j'ai peur que ça fasse trop sur certains jours voilà mais si vous pouvez faire 10 000 pas vous faites 10 000 pas enfin après vous faites ce que vous voulez mais moi je suis bloquée à 6500 pas c'est vraiment pour me motiver mais il y a très souvent où je fais des fois plus de 10 000 pas ou des fois 13 000 pas ça dépend de ce qu'on fait dans la journée mais comme moi je suis chez moi entre guillemets toute la journée je travaille chez moi bah je vais pas forcément faire tout le temps 10 000 pas tous les jours quoi voilà c'est juste pour ça que je me suis donné cet objectif là et que je compte encore continuer pour le mois de décembre et pareil pour les randos essayez de faire 3 fois minimum des randos par semaine mais j'en fais généralement à peu près 4 par semaine à part cette semaine là mais vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs parce que mardi j'étais malade mercredi j'avais rendez-vous chez le pneumologue et après vous comprendrez ensuite compter mes calories et faire attention à mon métabolisme de bazar ça je l'ai fait quasiment il y a juste des jours où des fois je me suis passé généralement le week-end où j'ai pas compté parce que j'avais pas envie voilà mais sinon je l'ai fait dans la majorité des cas je l'ai fait c'est un peu chiant c'est un peu contraignant surtout quand il y a des trucs où on sait pas trop des plats où tout est mélangé ben on sait pas il y a combien de grammes de tomates ou combien de grammes de je sais pas quoi donc c'est un peu au pif des fois mais bon sinon je l'ai fait et je vais continuer à le faire ça me permet de savoir à peu près les aliments combien ils ont de calories voilà continuer de suivre mon planning aussi parce que je m'étais fait un planning travailler le matin l'après-midi de la rando et après reprendre et reprendre travailler encore sur des choses que j'ai à faire à la maison enfin du travail sur la pension canine ou quoi et après faire des bijoux aussi et après me poser le soir voilà donc ça je vais continuer à le faire parce que j'aime bien sur ce rythme là de travailler vraiment à fond le matin sur tout ce que j'ai à faire sur la pension canine de toute façon je vous ai dit claque ce mois-ci au mois de novembre du coup j'ai eu beaucoup beaucoup de boulot sur la pension canine mais sur l'ordinateur quoi parce que je suis en train de faire un financement participatif une campagne de financement participatif pour la pension canine donc je travaille avec Germinal et tout ça il fallait que j'écrive tout mon projet et tout donc j'ai fait tout ça là ça y est à m'appeler jeudi je vais pouvoir envoyer mon dossier à Ulule pour voir s'ils acceptent mon dossier et il me reste encore des trucs à faire écrire des posts et tout ça j'ai commencé à écrire les posts mais j'ai pas encore posté sur ma page Facebook donc il va falloir que je m'occupe encore de tout ça c'est pas mal de trucs à faire et aussi pour la campagne Ulule il faut que je fasse des contreparties donc là par contre on m'a dit que j'avais fait trop de contreparties donc il faut que je retravaille dessus et il faut que je fasse aussi des cartes de visite etc donc j'ai encore pas mal de boulot et ça va me prendre encore là tout le mois de décembre mais le plus gros du truc c'était vraiment de décrire tout en détail mon projet et ça ça m'a pris vraiment une eternité à faire après je l'ai envoyé pour la lecture après on m'a dit ce qui allait ce qui allait pas et on m'a renvoyé il a fallu que je refasse enfin là ça y est au moins le plus gros est fait et là ça va être des petits trucs que je vais faire tous les jours une carte de visite etc donc voilà tondeuse aménagement du jardin du potager tout ça je n'ai rien fait du tout c'est pour ça que ma vidéo en fait de jeudi le retour des restos du coeur je vous ai dit que je ne savais pas si j'allais continuer de faire cette vidéo là la vidéo du jeudi que j'allais peut-être continuer j'allais juste faire la vidéo du dimanche parce que en fait je me rends compte que je n'ai plus le temps de m'occuper de ma maison alors qu'à la base c'est mon projet j'ai plus le temps entre travailler sur ordinateur pour la pension canine et les vidéos youtube que je galère vraiment à faire en fait je vous l'ai dit l'autre fois mais en fait je galère vraiment à transférer mes fichiers sur mon ordinateur à faire le montage ça bug et tout donc mon ordinateur il bug à plein donc c'est vraiment galère et en fait ça me prend un temps fou pour faire une vidéo je prends une journée entière et encore des fois franchement samedi dernier il a fallu que j'aille à l'anniversaire de mon meilleur ami je rentre à 2h du matin et que je me suis remis pour que la vidéo elle sorte le dimanche matin à 7h donc j'ai pas envie de faire ça en fait j'ai pas envie que ça me bousille tout mon temps que je suis obligée de travailler la nuit il y a 2h du matin pour que vous puissiez avoir une vidéo je vous aime bien mais ma santé mentale passe avant non mais c'est pour ça que là je savais pas trop donc je vous ai posé la question vous m'avez dit que vous voulez que je continue les vidéos resto du coeur ou que j'alterne avec des vidéos recettes donc je vais continuer les vidéos resto du coeur de temps en temps vous aurez des vidéos recettes à la place des restos du coeur je verrai en fonction de ce que j'aurai comme ingrédient à la maison et je vous propose vous proposer des recettes quand même sympa je vais vous proposer des trucs 4 carottes cuites un morceau de riz un morceau de poisson ça va pas trop vous intéresser donc je verrai en fonction de ce que j'aurai quand même idée de recettes et et j'alternerai et si vraiment je vois que au mois de décembre je galère que j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de la maison bah à partir du mois de janvier vous n'aurez plus de vidéos au milieu de semaine voilà je sais pas je vais voir pour l'instant je continue et puis et puis on verra ça m'embête mais faut que j'essaye de trouver vraiment un moyen de de voir ce qui va pas avec mon ordinateur ou mon téléphone ou les deux je sais pas mais j'ai pas envie d'arrêter mes vidéos à cause de ça en fait parce que en soit faire le tournage ça me prend pas non plus une éternité faire le montage j'y arrive quand même qui me prend le plus de temps c'est de transférer mes fichiers sur mon ordinateur ça me met autant de temps que de faire le montage et tourner la vidéo c'est pas normal voilà donc une journée entière pour pouvoir réussir à faire le montage d'une vidéo et mettre la mise en ligne parce que la mise en ligne c'est pareil ça m'est une éternité donc donc en attendant je peux pas m'occuper de ma maison j'ai pas le temps j'essaye quand même de prendre du temps pour moi pour au moins aller faire une rando pour me remettre en forme parce que pour moi c'est important c'est vraiment un objectif pour moi de me remettre en forme et parce que si je suis pas en forme physiquement je pourrais rien faire dans la maison de toute façon donc voilà donc j'ai quand même envie de faire des choses dans la maison et faire mon potager c'est important parce que je vous ai dit j'ai envie vraiment de me mettre là dessus sur l'autonomie alimentaire pour ne plus aller au resto du coeur et pouvoir m'en sortir donc il faut que je me dégage du temps donc voilà je vais y arriver il va falloir que je suprime quelque chose dans ma vie et là ça va être la vidéo de milieu de semaine donc pour l'instant je continue et je verrai et voilà ensuite répondre plus rapidement aux commentaires je travaille toujours dessus j'ai toujours du mal à répondre à tous les commentaires j'essaye j'essaye mais bon quand je passe déjà du temps à faire les vidéos et tout c'est vrai que YouTube des fois ça me prend un peu la tête mais je lis tous vos commentaires ne vous en faites pas je lis vos commentaires faire des bijoux pour le marché de Noël alors le marché de Noël il y en a un qui est réservé et il y en avait un autre j'ai appelé la personne elle ne m'a pas rappelé elle ne m'a pas répondu donc je pense que là ça va être un peu mort je vais essayer de la rappeler cette semaine et je vais voir donc en tout cas il y en a un qui est réservé voilà et en ce qui concerne les bijoux je vais commencer à faire des photos des bijoux le truc c'est qu'il faut que je fasse les photos un par un et il faut que je les retouche parce que là il n'y a pas de luminosité donc rien du tout très peu donc ça prend beaucoup de temps mais là début de semaine je vais me consacrer vraiment à ça lundi mardi là je vais me mettre dessus à fond peut-être demain aussi enfin demain dimanche parce qu'aujourd'hui on est samedi donc je pense que je vais me mettre dessus déjà là j'ai fait des photos je pense que demain je vais les retoucher et que lundi mardi là il faut que il faut que mardi mercredi ce soit en ligne et je vous donnerai bien évidemment mon lien Vinted parce que vous avez été beaucoup me le demander pour l'instant il n'y a rien en ligne donc je vous donnerai mon lien Vinted et vous pourrez aller voir toutes les photos il faut que ce soit fait là pour vraiment il faut que pour le 1er décembre tout soit en ligne voilà et puis j'ai pensé que comme je vais au resto du coeur le jeudi matin j'irai déposer toutes mes commandes le jeudi matin et comme ça si jamais j'ai des commandes il faut que je refasse des trucs et bien comme ça j'aurai toute la semaine pour refaire les trucs que vous m'aurez commandé et je les déposerai le jeudi matin ça m'imiterai de faire des allers-retours tous les jours voilà voilà c'est tout je vous montrerai ils sont là en plus je peux vous montrer je vais vous montrer vite fait je finis d'abord mon truc le dernier truc c'était travailler sur la pension canine donc le financement participatif etc donc en fait tout ce que j'ai fait en objectif du mois de novembre ce sera mes objectifs là du mois de décembre aussi voilà ça ne change pas à part que le mois de décembre dans l'idéal respecter mon budget de noël voilà pour l'instant c'est bon je vais revenir je vais vous montrer un petit peu les bijoux moi j'ai que des boucles d'oreilles mais je vais vous montrer voilà pour mes petits bijoux mes boucles d'oreilles ce que j'ai fait donc mes un des petites comme ça ça brille c'est joli sur la vidéo pas en vrai aussi mais ça c'est celle que j'ai tout le temps je les ai en marron et en bleu voilà donc ça c'est celle que j'ai fait là j'arrête pas donc je mets une heure par boucle d'oreille à faire ça voilà et celle-là je mets à peu près une demi-heure par boucle d'oreille et ensuite des petites comme ça voilà pour mes boucles d'oreilles il me reste une là à faire je pense que je vais faire des roses voilà 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 donc voilà comme ça vous aurez vu un peu mes boucles d'oreilles que je fais j'ai celle-là j'ai une petite torsade les blanchées rouges parce que ça me fait penser au sucre d'orge donc quand même on est en période de noël bah du coup j'ai mis celle-là puis j'ai un pull blanc je trouvais que ça allait bien avec voilà c'est tout ah oui j'ai coupé mes cheveux aussi un peu voilà on a coupé toute seule comme une grande du coup bah mercredi je suis allée chez le pneumologue enfin la pneumologue voilà jeudi jeudi bah jeudi matin je suis allée au resto du coeur je suis restée une éternité enfin bref je vous ai expliqué sauf que maintenant du coup elle m'a elle m'a changé mes horaires avant j'y allais à 10h30 j'avais rendez-vous à 10h30 pour récupérer mon truc et maintenant il m'a mis à 11h15 sauf que le temps que je passe il sera pas 11h15 tout pile il sera peut-être 11h30 donc bah tant que je rentre chez moi que je commence à tourner je ne tournerai pas avant midi donc je pense que la vidéo clairement vous ne l'aurez pas le jeudi soir je vais faire mon maximum mais ne soyez pas étonnés si vous ne voyez pas de vidéo le jeudi soir vous l'aurez le vendredi midi voilà donc si ce n'est pas le jeudi soir ce sera le vendredi midi mais je vais faire comme je peux voilà les joies de l'informatique bref oui j'arrête pas de dire bref je sais mais c'est quand ça m'agace donc du coup je suis allée au resto du coeur jeudi matin après j'ai fait mon tournage et tout ça et fallait que je retourne à la pharmacie parce que je n'avais pas été le matin comme j'avais dû surjaulé dans mon truc et qu'il fallait que je fasse après le tournage finalement je ne suis pas allée à la pharmacie je me suis dit c'est pas grave je retournerai cet après midi et puis j'irai voir si je trouve un sapin de noël parce que mon sapin de noël il fait 1m80 et 1m80 dans ma mini maison c'est pas possible donc je voulais en trouver un d'1m20 donc du coup je me suis dit c'est pas grave je retournerai cet après midi en espérant que je ne bousille pas tout mon budget de noël parce que moi j'ai une cagnotte donc tous les mois cette année je ne l'ai pas fait parce que j'étais au RSA et que il y a des choses plus importantes que d'acheter des trucs de noël bien évidemment mais il me restait des cagnottes enfin il me restait des sous de ma cagnotte de l'année dernière et il me restait des sous même de l'année d'avant parce que comme il y a eu le covid il n'y avait plus grand chose dans les magasins voilà donc je n'ai pas l'année dernière je n'ai rien acheté parce qu'en plus j'ai emménagé début décembre donc je n'avais même pas de sapin de noël et cette année je me suis dit je mets un sapin de noël c'est obligé parce qu'il y a une dernière ça m'a manqué et moi qui suis une grande grande fan de noël c'est que j'écoute des chants de noël du matin au soir je regarde des films de noël tous les soirs fait noël à fond chez moi voilà donc il fallait un sapin de noël c'est pas possible et du coup bah voilà donc je reprends ma journée de jeudi je suis allée au resto du coeur j'ai fait mon tournage et tout le tralala mon ordinateur qui bloguait à plein et il ne voulait même pas remettre les trucs sur mon logiciel voilà ça m'a énervé je me suis dit bon allez je vais aller à la pharmacie je fais un des magasins et j'étais énervée juste avant de partir je reçois un appel de ma conseillère de chez Germinal mon cas me parle de mon dossier en me disant que c'était bon que j'allais pouvoir envoyer mon dossier à Lul etc on parle des contreparties puis là elle me dit mais c'est pas pour ça que je vous appelais à la base et ok ok elle me dit bah voilà il va y avoir les 1 an de Germinal dans la région centre Val-de-Loire le 2 décembre et je voulais savoir si ça vous intéressait si vous pouviez parler devant un public expliquer comment vous travaillez avec nous tout ça tout de suite à mon cadre et tout pour essayer de me de de me faire avoir envie de travailler de discuter devant tout le monde quoi vous serez pas toute seule vous serez 4 participants et vous parlerez avec la directrice d'agence bon je la connais la directrice d'agence je passerai bien avec elle elle est très gentille et vous discuterez avec la directrice d'agence et puis vous serez 4 personnes vous serez pas sur un podium ou je sais pas quoi ce sera juste comme ça comme une une discussion entre vous je vais vous envoyer la question qu'on vous posera et puis vous pourrez comme ça vous pourrez vous préparer quoi et tout mais pourquoi dans ma tête mais pourquoi on m'envoie des questions c'est un truc juste une discussion comme ça je me dis mais il y aura qui il y aura qui ce sera qui le public parce que il y aura d'autres participants mais il y aura aussi il y aura Pôle emploi la chambre des métiers il y aura tout ce qui est une création d'entreprise les personnes qui aident les chômeurs etc je sais pas comment ça s'appelle mais toutes les personnes qui travaillent pour le retour à l'emploi il y aura aussi d'autres personnes d'autres agences il y aura le grand directeur de Germinal le directeur de Germinal de Paris de Lille je crois qu'elle m'a dit enfin des directeurs d'agence en fait qui vont venir voilà il y aura aussi les députés de la mairie de Tours parce qu'on a la grande ville de Lundry-Loire et ses Tours ouais mais il y a combien de personnes en tout ah oui je suis une petite cinquantaine tu voulais que moi je parle devant 50 personnes non mais moi je suis timide et discrète je parle pas comme ça devant 50 personnes ça fera parler de votre entreprise etc vous pouvez parler de votre projet de financement participatif ok bon bah ok je vais le faire vous êtes la première personne à qui je demande mais comme vous avez déjà fait l'article pour l'interview qu'on a fait une interview bah ça changera ça sera à peu près pareil il n'y aura pas de grand changement voilà je vous explique pas dans l'état que je suis en stress c'est pas possible j'ai raccroché j'ai repris un comprimé d'hydrocortisone direct et je me dis bon allez j'y vais je vais faire les magasins j'étais mes trucs de mon sapin de noël là parce que j'ai en panique et depuis jeudi je suis comme ça je tremble je suis en stress c'est pas possible un truc de dingue et du coup après je suis allée faire les magasins et j'ai dépensé 60 balles de trucs de noël voilà et j'ai pris mes médicaments bien sûr à la pharmacie voilà voilà et depuis jeudi j'ai pas de bouffer des conneries aussi parce que je suis stressée comme pas possible et que quand je suis stressée j'ai tendance à manger voilà ben voilà donc je suis un peu stressée là j'avoue que je crois qu'elle veut me tuer je supporte pas le stress avec ma maladie je peux tomber dans le coma pour de vrai donc là je pense que ça va être hydrocancisone à fond là jusqu'au 2 et c'est pas grave je vais être toute gonflée vous allez me voir dans les vidéos je vais être comme ça mais tant pis je ressemble à un hamster mais là je suis trop stressée je suis vraiment je vais pas dire que je suis en panique mais je sens que je suis sur les nerfs en fait je suis vraiment sur les nerfs je tremble ça va pas donc hier la Black Friday voilà non ça va j'ai été raisonnable il y a juste un truc où où j'ai comment dire que j'ai craqué voilà mais sinon j'ai été raisonnable dans l'ensemble j'ai revu mes assurances habitation et assurances auto comme je vous avais dit que pendant Black Friday j'allais faire ça donc je suis contente ça m'a fait quand même économiser 21 euros par mois donc 21 euros par mois que je récupère dans mes poches donc ça c'est cool d'ailleurs c'est jusqu'à encore ce soir donc je vais vous mettre un post de toute façon sur Instagram et sur Facebook mais je vous le dis là comme vous aurez la vidéo demain matin et que ça se finit demain soir la Black Friday ben dimanche pour vous pour l'assurance auto j'ai pas eu de réduction je crois sur l'assurance habitation non mais sur l'assurance auto j'ai eu 100 euros quand même sur mon assurance auto donc franchement ça vaut le coup à chaque fois la Black Friday il y a toujours quand même des grosses réductions comme ça surtout chez direct assurance alors on aime on aime pas peu importe chacun son truc mais toutes les assurances c'est un peu pareil voilà je cherche pas l'assurance qui est le mieux je cherche l'assurance la moins chère j'ai pas les moyens de prendre une assurance qui vaut 40 balles par mois ou plus donc je vais au moins cher clairement et là le moins cher alors j'étais chez Olivier Assurance et je suis partie chez Direct Assurance parce que j'ai pas repris en tout risque parce que normalement j'étais en tout risque mais je me dis ma voiture à la base je l'ai acheté 3000 euros si elle tombe en panne si j'ai un accident qu'elle est morte clairement l'assurance elle va pas me redonner 3000 euros parce que c'était il y a 3 ans en plus que je l'ai acheté ma voiture donc si jamais ils me redonnent 1000 euros déjà je suis vraiment pas sûr qu'ils me redonneraient 1000 euros et je veux dire c'est pour enfin les 1000 euros ils seront économisés dans le prix que je paierai pas je sais pas comment on va l'expliquer si je paie 40 euros là j'étais à Olivier Assurance je payais 35 euros je mettais de côté 35 euros mais je crois que c'était 32 ou 33 euros que je mettais de côté tous les mois parce que moi je paie à l'année je paie pas par mois parce que ça fait une petite réduction quand on paye tout d'un coup voilà donc je mettais 35 euros de côté tous les mois pour pouvoir payer mon assurance sachant que tous les ans ils augmentent les assurances pourquoi je sais pas mais tous les ans ils augmentent donc je mettais 35 euros de côté sauf que là ce que je vais mettre de côté ça va être 11 euros donc je passe de 35 à 11 euros je suis pas en tout risque mais j'ai quand même pris l'option je suis en tiers maxi donc j'ai quand même pris l'option si jamais je me fais casser ma voiture cambrioler ma voiture voilà casse et incendie je sais plus quoi donc j'ai pris j'ai pris ça quand même on sait jamais mais le seul truc en fait qu'il y a pas c'est c'est si j'ai un accident que ma voiture elle est morte quoi voilà donc il y a une Porsche qui est cassée voilà mais de toute façon même en touriste il y avait quand même une franchise donc je préfère payer 11 euros par mois et continuer de mettre 35 euros ou 30 euros de côté et au final j'aurais quand même économisé des sous quoi économiser plus de 20 balles par mois pour ma voiture et d'ici là j'ai pas des accidents tous les jours je veux dire j'espère pas je touche du bois je touche du bois mais je veux dire si j'ai pas d'accident alors oui il y a toujours des scies il y en a qui préfèrent prévoir à l'avance moi je préfère mettre des sous de côté au cas où il m'arrive quelque chose plutôt que de payer pour quelque chose qui ne va jamais m'arriver voilà en fait c'est ça le truc donc je vais mettre 20 euros de côté tous les mois peut-être qu'un jour j'aurai un accident bah j'espère pas mais si j'ai un accident je sais que j'aurai des sous de côté pour pouvoir me racheter une voiture ou pour pouvoir payer les réparations du truc qui va être cassé dans ma voiture sachant que j'ai quand même une assurance donc avant quand même rembourser quelques trucs quoi normalement mais bon j'ai pas une voiture qui coûte cher j'ai une voiture à 3000 balles et une voiture de papy comme je vous dis tout le temps c'est ma cousine qui dit ça j'aurai une voiture qui coûte 20 000 balles même 10 000 balles ok je prendrai en tout risque là j'ai un vieux ostaco voilà je vois pas l'intérêt de mettre des 1000 et des 100 dans mon assurance voilà tout ça pour dire ça donc normalement j'en avais pour 230 euros à l'année mais avec la réduction je suis allée chez e-buy club parce que avec tous les trucs de cashback comme ça moi je utilise e-buy club et e-graal il y a souvent des promos e-buy club il y a plus de promos que e-graal quand même j'ai pris le code promo et puis j'ai eu 100 euros offert sur mon inscription d'assurance auto donc du coup je me retrouve à payer 130 euros à l'année ce qui me revient à 11 euros par mois donc je passe quand même de 35 euros à 11 euros donc franchement ça vaut le coup et pour l'assurance habitation pour l'assurance habitation j'étais chez Eka Assurance et je suis partie chez Achille je ne connais pas du tout je vois que c'est un nouveau truc mais j'aime bien parce que en fait ils mettent un tarif de base et après on peut ajouter les options qu'on veut donc ça c'est bien parce que moi j'ai pris du coup options vol le cambriolage et tout ça donc c'est 36 centimes en plus par mois quelque chose comme ça j'ai pris l'option électrique si jamais j'ai un appareil électroménager qui tombe en panne ou que j'ai un court circuit ou un truc comme ça dans la maison comme je suis au solaire on ne sait jamais il peut toujours arriver quelque chose donc j'ai pris ça et la dernière c'est jardin extérieur mais il y a les panneaux solaires qui sont compris dedans si jamais j'ai un souci je ne sais pas il y a de la grêle qui tombe et qui quête un de mes panneaux et bien j'ai l'assurance et qui prend en charge donc ça franchement c'est trop bien et tout ça c'est par option donc ça ne fait pas 36 centimes un truc ça va être 50 centimes un autre truc par mois en plus juste l'assurance de responsabilité civile que je n'ai pas pris parce que moi comme je suis en professionnel j'ai l'assurance responsabilité civile professionnelle c'est 1,51 euros en plus par mois voilà donc franchement j'ai bien aimé et finalement là je vais payer 6 euros alors que là j'étais à 8 euros donc ça me fait gagner 2 euros c'est toujours ça prix mais j'ai beaucoup aimé le fait que je puisse choisir en fait mes options et pas un truc voilà et tout donc voilà donc en tout je vais économiser 21 euros par mois sur mes assurances qui n'est pas négligeable voilà voilà donc je sais plus pourquoi je vous parlais de ça donc oui hier donc la black friday donc j'ai revu mes assurances je me suis racheté des trucs de noël pour 20 euros un truc comme ça 23 euros je crois de trucs de noël je sais plus j'ai commencé j'ai commencé ma liste de cadeaux de noël au père noël voilà je sais jamais s'il y a des enfants qui regardent ma chaîne donc ne vous étonnez pas si je dis j'ai fait ma liste au père noël voilà donc j'ai commencé donc pour l'instant au budget de noël je suis dans les clous comme il y avait la black friday j'ai réussi à économiser quand même pas mal de trucs et des réductions donc il y a eu 5 cadeaux qui étaient plus que j'avais en fait j'ai demandé à tout le monde qui voulait quoi parce que j'ai pas une moitié cassé la tête à chercher à droite à gauche un cadeau qui pourra peut-être ne pas plaire qui va rester dans un tiroir ou je sais pas quoi donc j'ai demandé aux gens ce qu'ils voulaient ils savent tous que je ne roule pas sur l'or donc c'est des cadeaux 10-20 euros quoi et je fais un cadeau par couple ou même par famille voilà j'ai prévenu tout le monde voilà et puis personne ne m'a rien dit ils m'ont dit ce qu'ils voulaient donc il y a juste un cadeau qui du coup va être un peu plus cher que ce que j'avais prévu dans mon budget mais comme j'ai réussi à économiser avec la Black Friday sur d'autres trucs bah finalement ça me revient au même donc pour l'instant niveau budget de Noël je suis dans les clous donc ça c'est cool par contre craquage j'ai pétain câble je me suis acheté un truc à 80 euros mais un truc qui n'est absolument pas nécessaire mais voilà je me suis acheté le coffret le coffret intégral de la série Supernatural il était à moins 50% donc il était à 80 euros au lieu de 160 euros mais c'est une série que je regarde tout le temps que j'adore et je sais quand je m'achète alors je précise que quand je m'achète des DVD ou des trucs comme ça j'en ai j'en ai pas mal genre j'ai Harry Potter Seigneur des Anneaux j'ai Gilmourger qui est là qui est sorti c'est des trucs que je vais regarder tous les ans et c'est obligé je vais regarder tous les ans c'est des trucs que je regarde tout le temps c'est pas des trucs que j'achète pour regarder une fois et après ça reste dans le placard je vais pas dépenser mon argent comme ça je réfléchis quand même un minimum et je sais que Supernatural c'est quelque chose que je vais regarder tous les ans obligatoirement parce que j'aime trop cette série voilà et comme ça il n'y est pas sur Disney Plus ou quoi là par exemple j'adore Esprit Criminel je regarde il est sur Disney Plus donc je regarde j'ai regardé le coffret quand même il est au même prix il est à 160 euros voire même plus que ça 180 euros mais je l'ai sur Disney Plus donc je ne l'ai pas l'acheté voilà et le jour où j'aurai pu Disney Plus ou qu'il ne sera plus dessus peut-être que je le rachèterai mais c'est aussi un truc que je regarde tous les ans parce que j'adore je suis très film très série donc voilà donc j'ai craqué c'est c'est un truc que j'avais vraiment envie d'avoir depuis longtemps ça y est en plus c'est la c'est vraiment la fin de la série donc il y a 15 saisons on me dit bon j'ai craqué hier soir j'ai attendu j'ai attendu parce que ça fait déjà depuis une semaine qu'il est qu'il est en Black Friday à moins 50% et ça me restait dans la tête avec mon ami il adore aussi cette série donc du coup on n'arrêtait pas d'en parler je me suis dit non il faut qu'on me l'achète et du coup je l'ai trouvé parce qu'en plus il n'était plus sur la FNAC il n'était plus sur Amazon Leclerc je l'ai vu en fait ça a bugué ça ne voulait pas marcher je vais regarder sur le site de Auchan il était sur le site de Auchan et en plus j'avais 4,15€ sur ma carte donc du coup j'ai pris avec les moins 4€ donc ça m'a fait 76€ le coffret donc voilà craquage mais mais ça me fait plaisir aussi de me faire plaisir voilà donc je peux vous dire qu'hier j'ai dépensé de la thune je ne me sens pas très très bien mais bon voilà c'est pas tout le temps voilà ça fait une éternité que je ne me suis pas fait plaisir que je ne me suis pas vraiment acheté un truc qui me plaisait un truc qui ne soit pas utile je veux dire même même des vêtements même des chaussures je n'en achète plus du tout donc donc voilà la dernière part de chaussures que je me suis acheté c'était 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 l'année dernière il s'achait des bottines que je vais remettre cette année donc voilà voilà je pense que je vais me racheter quand même des bottines pendant les soldes mais voilà j'avais envie de me faire plaisir je me suis fait plaisir voilà même si je n'ai pas de sous mais bon voilà voilà donc c'était ma journée d'hier aujourd'hui là je tourne la vidéo je me suis rangée un peu ce matin j'étais voir les poules poules oui les poules poules vous n'arrêtez pas de me poser les questions est-ce que les poules vont mieux donc Scarabelle celle qui s'est fait mordre les fesses par un chien quand je gardais elle va mieux elle boite toujours un peu mais bon forcément ça ne va pas se remettre en deux jours Josiane toujours enrhumée ça ne passe pas du tout malgré que je lui donne de l'ail du thym tous les jours du vinaigre de cidre ça ne passe pas donc il va vraiment falloir que je l'emmène chez le vétérinaire ou que je vois ou à moins qu'il y ait un traitement sur internet qu'il ne soit pas un truc naturel ça m'embête de ne pas donner des trucs naturels en fait mais ça ne passe pas donc à voir mais et puis Annabelle elle fait sa elle vit sa plus belle vie elle est tout le temps barrée je ne sais pas où voilà donc pour l'instant je n'ai plus de chiens j'en récupère pas la semaine prochaine mais la semaine d'après et puis après il va y avoir les fêtes de fin d'année j'ai une réservation mais je pense qu'il va y avoir des gens de dernière minute mais ça me fait du bien aussi de ne pas de pouvoir faire d'autres choses et pas être tout le temps avec des toutou quoi voilà ça me fait des petites vacances on va dire et puis bon après je sais que ça va reprendre vraiment partir je pense du mois d'avril donc donc je ne m'inquiète pas pour ça voilà je crois que c'est tout j'ai déjà pas mal je pense que la vidéo va être pas mal longue voilà bon bah je vous tiendrai au courant pour les bijoux quand j'aurai mis mon lien je vous mettrai mon lien Vinted en je ne vais pas y arriver aujourd'hui en en poste je vieillis je vieillis et puis bah c'est tout c'est tout voilà donc on se retrouve dans une prochaine vidéo donc une vidéo reste du coeur à la semaine prochaine soit jeudi soir soit vendredi midi dimanche prochain vous aurez la vidéo du mois budget donc comme tous les mois début de mois je vous fais une vidéo budget donc vous allez voir combien de sous j'ai déporté pendant la Black Friday haha et après vous aurez des vidéos plutôt sur le thème de Noël comme bah on est en plein dedans et puis vous m'avez demandé il y a une d'entre vous qui m'a dit ce serait bien qu'ils fassent une vidéo pour les cadeaux de Noël et tout ça comment voir avec un petit budget comment tu fais donc donc bah je me suis dit que c'était une bonne idée et puis comme j'adore Noël et bah je vais vous partager ça des idées de cadeaux petit budget et puis et puis je vais vous faire une vidéo je viens de vous faire une vidéo recette de Noël petit budget aussi voilà donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai beaucoup blablatté encore une fois mais au moins là j'ai dit tout ce que j'avais à dire je crois que c'est tout non c'est pas tout non la dernière vidéo dans la vidéo de jeudi je vous ai parlé de la taxe habitation vous avez été beaucoup à me dire non mais il n'y a plus la taxe habitation tu dois parler de la taxe foncière donc je parlais bien de la taxe foncière c'est juste que pour moi c'est la maison donc c'est la taxe habitation mais non c'est bien la taxe foncière que je parlais et il n'y a toujours pas de nouvelles d'ailleurs donc voilà il n'y a toujours pas de nouvelles de la CAF non plus donc bah j'attends voilà cette fois c'est tout j'ai tout dit donc bah je vous dis un jeudi dans une prochaine vidéo et puis bah bon week-end à tous allez bye bye ciao 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 ciao